Cotonou est un grand fricel. C'est un projet qui regroupe les 13 arrondissements de Cotonou. Et 10 rappeurs par arrondissement. Et à Cotonou, nous avons 13 arrondissements qui font 130 rappeurs. Dans les 130 rappeurs, ils vont compéter. Et dans la première phase, c'est ce que tu sais fait, qui consiste au huitième de finale. La seconde phase, c'est le cadre de finale. Et dans le cadre de finale, il y a du battle qui te fait sélectionner dans le huitième de finale. Dans le demi-finale, pardon. Dans le demi-finale, il y a des battles. Les battles plus les thématiques. Et en finale, il y a des thématiques. Donc, à partir déjà du huitième, du demi-finale, et du final, il y a des thématiques déjà. Déjà en demi, si tu es qualifié, il y a un lot à gagner. Il y a des vidéos et plus un son du clip. Le gagnant, il a droit à un trophée, un site web, un album, plus promo. Le billet Cotonou, Dakar Cotonou. En plus, quatre festivals. Il y a un swag. Il y a l'attitude. Souvent, on l'appelle des gestes scéniques. Il y a le flou. Il y a une technique. Ces critères sont notés. Le projet, ça va se passer où ? Ça va se passer... Les meubles en face. C'est un câble. Maintenant, c'est pas perdu. Chaque mercredi à partir du fin juillet. Ça fait le 20. Mercredi 20 juillet 2022. Mercredi 27 juillet 2022. Mercredi 3 août 2022. Et mercredi 10 août 2022. Ça, c'est la finale. Underground et Full Steps, je pense que c'est un très bon événement à féliciter et à soutenir de toutes les manières possibles. Et moi, je suis là déjà à côté de mon frère qui est seul, qui a toujours été là pour moi aussi quand j'ai besoin de lui. Pour moi, c'est une très bonne initiative. Et j'encourage vraiment parce que c'est ce genre de choses, où on n'a pas pu le faire. Quand bien même on travaille dans la révélation des talents, c'est pas facile d'événementiel. Donc moi, j'encourage vraiment l'initiative. Je voudrais que la presse puisse accompagner aussi.